L'accide de voiture impliquant Pierre Palmade a eu de nombreuses conséquences en seulement quelques jours. Pour mémoire, le comédien conduisait sa Peugeot 3008 sur la route départementale 372 le vendredi 10 février 2023, lorsqu'il a violemment heurté de face un véhicule qui circulait dans la direction opposée. A bord de cette voiture se trouvait notamment une femme enceinte de 6 mois, ainsi qu'un enfant âgé de seulement 6 ans. Par la suite, un troisième véhicule est venu s'encastrer dans les deux premières voitures déjà accidentées. Pierre Palmade, le femme enceinte et l'enfant de 6 ans ont tous été évacués par hélicoptère vers différents hôpitaux. Au départ, le pronostic vital de l'humoriste était engagé mais, au lendemain de l'accide, ses proches ont révélé que ses jours n'étaient plus en danger. En revanche, le femme enceinte de 6 mois a malheureusement perdu son enfant à cause de la violence du choc. Après plusieurs jours passés à l'hôpital, BFM TV a dévoilé que la victime avait enfin pu sortir mardi 21 février 2023. De son côté, l'enfant de 6 ans souffre de vertige. Encore sous le choc psychologique de l'accide, il reste toujours hospitalisé pour l'instant. Selon les informations dévoilées par BFM TV, il ne pourra plus jamais parler et manger comme avant. Accident de Pierre Palmad, le conducteur du véhicule heurté par l'humoriste aura du mal à remarcher outre la femme enceinte et cet enfant, le conducteur de la voiture violemment heurté par Pierre Palmad reste lui aussi hospitalisé pour le moment. Ce dernier, qui n'est autre que le père de l'enfant de 6 ans, souffre de multiples fractures. Dans le détail, son pied gauche a été très abîmé suite au choc. Selon les médecins, il devrait probablement avoir du mal à remarcher. De plus, son larynx fut écrasé dans la collision des deux véhicules. Certains de ses organes vitaux ont aussi été grièvement touchés, l'obligeant ainsi à subir de multiples opérations. Après s'être enfin réveillé le mardi 14 février 2023, Pierre Palmad a présenté ses excuses aux victimes de l'accide par l'intermédiaire de sa sœur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501